Après un an de congé sabbatique, Maurizio Sarri est de retour dans le football. Le technicien italien est le nouvel entraîneur de la Lazio et ne laisse rien passer. L'ancien coach bien conneré a accordé une interview à la chaîne Sky Sport Italia et a été amené à dévoiler son favori pour le ballon d'or. Sarri, qui a eu Giorgino sous ses ordres lors de son passage à Chelsea, estime que l'international italien mérite de remporter le trophée individuel suprême en raison de sa très belle campagne qu'il aura vu remporter la Ligue des champions avec les Bleus et à atteindre le dernier carré à l'Euro 2020. Il est tellement intelligent qu'il fait paraître tout facile, rarement quelque chose de spectaculaire à vos yeux. C'est ce qui fait sa grandeur. Giorgino mérite le ballon d'or. Un joueur raffiné, tout le monde ne l'a pas compris. L'ancien entraîneur de Naples s'est adressé à la presse pour la première fois depuis qu'il a accepté le poste à la Lazio. Il a signé un contrat de deux ans pour remplacer Simone Inghazi à l'Olympico et n'a pas manqué non plus de glisser un tacle à Cristiano Ronaldo et à la Juventus. Nous avons gagné un scudetto sans le célébrer. Chacun a dîné seul. La bonne année aurait été probablement ceci. Une quatrième place, j'ai vu qu'il fêtait. Probablement les conditions étaient idéales. S'est-il amusé avant de glisser un tacle sur le quintuple ballon d'or. Une gestion qui n'est pas simple, mais Ronaldo est une multinationale. Il a des intérêts personnels qui doivent se conjuguer avec les intérêts de l'équipe. Une situation difficile à gérer, honnêtement. Je me considère bien mieux comme un entraîneur que comme un manager. Il a toutefois mis de l'eau dans son vin après cette première partie de déclaration qui paraissait un brin tapageuse. J'aime beaucoup plus le terrain. Il y a beaucoup d'aspects positifs. Ronaldo, à la fin de l'année, quand un garçon atteint ce niveau, il est clair qu'il représente quelque chose qui peut dépasser l'institution et l'équipe, a-t-il ajouté. L'avenir de Cristiano Ronaldo à la Juventus n'est toujours pas clair. Le Lusitania doit prendre une décision avant la reprise. Alors, Sarri a-t-il raison de placer Giorgino, favori pour le ballon d'or ? N'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire. Pour vous, quel joueur mérite le ballon d'or ? Pendant qu'on y est, n'oubliez pas de vous abonner à Carton Sport et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité footballistique internationale.